Salut tout le monde, c'est Hadou ! Aujourd'hui, on passe en revue une bande très spéciale, l'AFS Chypri Pro Model. C'est parti ! On a passé en revue le foil d'AFS, le silk, le foil de carving d'AFS, il n'y a pas longtemps, et on n'avait pas ce qui allait au-dessus, c'est-à-dire la board de carving. Et cette board, cette Chypri Pro, c'est le Pro Model de Chypri. Je vous invite à aller voir ce que fait Chypri sur l'eau si vous ne connaissez pas encore Chypri. Il a une technique de carving bien à lui, c'est très radical, c'est très agressif, et il a sorti une board, c'est sa board en fait. Et moi, j'étais très curieux de voir comment cette board au shape très 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 atypique, on va y revenir, pouvait marcher en surfoil, puisque c'est son domaine de prédilection, mais aussi en wing. AFS, une marque basée dans le Finistère, qui fabrique en France une bonne partie de sa production. La Chypri Pro est fabriquée à Pincran, c'est une planche full carbone. Après, vous retrouverez tout le matos AFS, foil, board, wing, que ce soit en surfoil et en wingfoil, même en downwind maintenant. Dans vos shops préférés, qui référencent la marque, la marque va aussi en direct avec son site internet. Donc côté programme sur cette Chypri, là on est avant tout sur un programme carving, surf. Et cette Chypri Pro, elle s'inscrit dans la gamme advanced, donc c'est produit plutôt haut de gamme, réservé aux utilisateurs experts, c'est pas une planche pour le débutant. Et cette gamme-là, elle est produite à Pincran, dans l'usine du Finistère d'AFS, donc en France. Ces boards, elles sont livrées nues, avec un pad, bien sûr. Elles sont disponibles en deux coloris, soit en noir, soit en blanc. Tu vas les retrouver en trois tailles. T'as la plus petite, la 310, qui fait 30 litres et aux alentours des 3 kg. J'ai pesé 19 de large pour toute la gamme. Largeur fixe pour toutes les tailles. La 4x4, celle que j'ai testé, c'est la 35 litres et elle, je l'ai sortie sur ma balance à 3,7 kg. Et après, on a une board un petit peu plus volumineuse, la 40 litres qui va être la 4,8. Sur le tarif, tarif unique, au moment où je te parle, 1399 euros, quelle que soit la taille choisie. Côté construction de matériaux, la marque annonce une construction en carbone triaxiale. On est sur du full sandwich. Je l'ai pas ouvert en deux pour regarder ce qu'il y avait dedans, mais on leur fait confiance. Le shape au niveau du pont, c'est là où ça devient très intéressant au-delà des specs. On a un truc jamais vu. Au niveau de l'outline, c'est assez simple, finalement. On a une planche qui va avoir une largeur très, très fixe. Elle est presque en 8, elle a presque une taille de guêpe et elle se réélargit. C'est notamment frappant sur la 310, je trouve. Je ne sais pas si c'est le rapport de la compacité qui fait ça. Mais globalement, tu conserves un outline assez droit avec une grosse largeur au pied arrière, sur l'arrière de la planche. Après, si tu regardes la planche à plat, on a une première crevasse pour le pied arrière au niveau du tail, au niveau de la partie arrière de la planche. Un espèce de bump qui va créer de la surépaisseur et du volume au centre de la planche, endroit sur lequel jamais tu vas venir foutre tes pieds. Et à l'avant, on a une crevasse qui enchaîne avec un bulbe, donc un nose qui va proposer un peu de survolume pour avoir de la stabilité longitudinale. C'est chose qu'on avait déjà vu chez d'autres marques. Par contre, le double creux comme ça, pour positionner les pieds, ça, pour moi, c'est jamais vu. Le pad est très fin, assez dense, assez raide, c'est assez minimaliste en fin de compte. Quand je retourne la planche, on a une carène assez tendue contre toute attente. 4x4, c'est pas si court que ça, en fait, si tu la prends comme une planche de surf foil. On va avoir ces rails qui viennent buter dans un décroché. Et après, la carène ressemble à presque une petite planche de downwind. J'ai dit à des copains, on dirait une mini Blackbird. C'est qu'en fait, on a cette carène assez tendue et assez ronde jusqu'à l'avant avec un nez assez rond. Rien d'agressif, pas de double concave marquée, de carène vraiment sculptée. Quelque chose d'assez simple, mais on sent que c'est taillé pour glisser. Moi, ça me rappelle un peu, ça m'a rappelé un peu la Blackbird quand je l'ai déballée. Allez, tout de suite, sans plus attendre, on passe au test terrain. Parce que tu te doutes bien que quand j'ai déballé cette planche, je me suis dit, il y a deux solutions. Soit c'est un oignon, elle ne va pas glisser, il n'y a que Chypri qui arrive à la faire marcher. Soit c'est une réussite et c'est complètement à l'opposé finalement, ou c'est assez différent en tout cas, de ce qu'on voit un peu partout en ce moment. Et dans ce cas là, c'est réussi. Les premiers tests, je les ai faits en wing. Je les ai faits en wing avec un foil de la marque Codefoil, la 860R, donc grande aile, 1m05 d'envergure, ratio de 13, on ne rigole pas. Le truc, c'est un porte-avions, ce n'est pas censé tourner à mort. Donc pour la faire tourner, il faut avoir des appuis assez francs, il faut être à l'aise. Donc c'était intéressant, le vent était très light. Et déjà, mise à l'eau, j'ai trouvé qu'on arrivait assez facilement à se caler sur la planche au bon endroit, parce qu'en fait, comme tu as cette bosse au milieu, elle ne te gêne pas, ça ne vient pas heurter les tibias. Tes rotules, tes genoux viennent assez naturellement se placer en avant, dans le creux avant, là où sera ton pied avant, une fois que tu te remettras debout. A l'inverse, à l'arrière, les pieds repliés sont dans le creux arrière. Donc en fait, rotules et pieds arrière se mettent dans les deux creux qui sont prévus sur la borde. Ce que j'ai trouvé, c'est que dans le vent assez faible, comme tu ne peux pas t'avancer sur le pont de la planche, comme il y a quelque part des emplacements prédéfinis, on va appeler ça comme ça, il faut veiller à plus transférer ton poids sur l'avant qu'avec d'autres bords. Je prends une bonne vieille TK40 chez Takuma qui avait un bulbe, certes, mais elle avait un pont plat. Tu pouvais glisser un peu, t'avancer, te reculer en fonction de si tu es plus ou moins bien placé, si tu es trop en avant ou pas assez en avant. Là, tu as une limite, c'est que tu as de la longueur de nose et à un moment donné, tu es embuté, tu ne peux pas plus avancer. Donc la seule solution, c'est d'avancer ton poids si ta planche a tendance à cabrer un peu trop. Donc ça, il va falloir intégrer ça. Et quand je vais décoller, assez vite je vais trouver mes marques. Donc, il y a un confort au niveau du pont, en wing en tout cas, qui est certain. C'est-à-dire que ton pied arrière, il est dans le canapé et à l'arrière. Le pied avant, il est dans le fauteuil et à l'avant. Et tu es calé. Tu n'as pas de strap, mais tu es calé parce que tu as deux emplacements prévus pour tes panards. Après, attention, ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la board t'impose quelque part une position des pieds et un stance, il va falloir que ton foil soit au bon endroit. Moi, mon foil, je l'avais pas mal avancé. Parce qu'en général, je le mets en butée de boxe sur les codes. Je l'ai mis en butée de boxe, un peu comme les Unifoils, comme d'autres foils. Le silk, je le recule un peu plus, par exemple. Parce que je sais que sinon, je vais avoir trop de pied avant. Donc là, je m'étais mis beaucoup avancé et finalement, finalement, je pense que le silk, je le mets au milieu dans la chipperie, par exemple, aujourd'hui. Eh bien, j'avais mis un peu trop avant. Donc, bah, j'étais positionné pas mal sur la jambe avant quand je rideais. Ça m'a pas empêché de faire une super session. Mais ça exige d'avoir un placement du foil dans le boxe qui est plus précis qu'avec une borde plate sur laquelle tes pieds peuvent aller courir et pianoter un peu partout. Parti mon kiki. Ouh, c'est pas bien lourd tout ça. Bon, l'eau est fraîche, hein. Allez, on se fait le tac. Tout va bien, c'est smooth. Et c'est là que ça commence à jouer. Là, pour doser les copains au près, alors là, c'est violent. J'ai l'impression d'être face au vent. C'est un truc de malade. Il y a pas d'oeuf, par contre, je vais me fil de la connerie. On va essayer de ne pas planter l'aile du Greg. Et là, on connecte ! Et c'est le toboggan. Ça régale. On passe à la case surf foil. Surf foil, foil drive. Attention, il y a une nouvelle dimension aujourd'hui. C'est chipri-là. C'est chipri-là. C'est chipri-là. Alors, en ce moment, je l'utilise exclusivement. Depuis, j'ai fait même mon débrief wing, mais j'utilise exclusivement cette planche en wing. Et en surf foil, ce qui est super intéressant, c'est que c'est une 35 litres. C'est un peu grand. On pourrait penser que c'est un peu grand pour moi. D'habitude, je suis en 25 litres. La 3D serait plus indiquée, je pense, 30 litres. Mais du reste, ce qui était bien, c'est que je pouvais passer en review sur la partie wing, foil drive et quand même faire du surf foil, même si sur le papier, c'est peut-être un peu too much au niveau du volume pour mes 60 kg. Dans les faits, en foil drive, j'ai kiffé parce que la planche a un extra de volume qui me porte et elle a cette glisse qu'elle a en wing foil au take-off avec une wing entre les mains. Au moteur, au foil drive, elle l'a aussi. Et donc, dans les touchettes, elle part de n'amort. À plat, elle décolle dans rien. Si jamais elle touche un petit coup de moteur, elle repart facilement. Même en tapotant, en pompant, elle arrive à repartir quand on est dans une pente de vague où on a volé un peu trop bas. Oh, allez ! Oh, allez ! Oh, allez ! Oh, allez ! Yeah ! Yeah ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc, super facile, le bon volume et pour autant, une fois que t'es en l'air, t'as de la raideur, t'as de la légèreté. Faut penser à une chose, c'est que 4x4, 35 litres, ok, mais quand on lui colle un silk, et moi j'ai exclusivement utilisé en foil drive le silk 850 et le 1050, on a un foil qui, au plus lourd, va taper les 2,8 kg. Moi, j'ai les premières versions du silk, alors je sais qu'ils les ont un peu rigidifiés, peut-être eu 200-300 grammes de plus, mais grosso merdo, on a un foil qui donne super léger, et du coup, j'ai un combo board-foil au global qui est super light, quoi. Même s'il y a des boards plus légères, cumulés avec le foil que j'utilise avec, j'ai un combo full AFS qui est super léger, donc la planche est super rigide, ça je l'évalide en wind, en pumping, en surf foil, et en foil drive, c'est cadeau. En surf foil pur, j'ai utilisé plutôt la 1050 avec le stab Mako Glide 155, donc mes stabs custom, que j'aime bien, parce que ça me redonne un extra de glide, d'appui au pumping, et de projection quand je pompe, de propulsion, que j'aime bien, sur mes spots où les vagues sont un peu molles. En foil drive, par contre, là je ne me suis pas fait chier, j'ai pris le stab 142 avec la 850, parce que là j'ai moins besoin d'être sur des longues distances de reconnexion, je peux reconnecter quand même avec les guiboles, mais j'ai moins besoin d'avoir cet extra de portance. Et là, ça a été la régalade, parce que tu n'as plus ta wing, tu as un champ de vision à 360 degrés, tes appuis, tu les connais, ton réglage, tu les connais. Alors plus ça allait, plus je reculais le foil dans le box au fil des sessions, ça a été vrai déjà en wing, mais en surf foil, ça s'est avéré aussi assez vrai. Je ne suis pas en butée arrière, mais il ne me reste plus grand chose derrière la platine, au niveau des rails, il n'y a plus grand chose de visible, et en fait, ça me permet d'avoir quand même un peu de marge au pied avant. Je suis au fond de la cuvette, presque full à l'avant, mais j'ai une marge nette que je n'avais pas forcément au début, et la problématique, c'est qu'en prenant de la vitesse en descente de l'ouge ou sur des vagues, des fois, je pouvais avoir tendance à être limite à me faire sortir en haut du mât, parce que le silk, parce que j'ai beaucoup utilisé le silk, c'est un foil qui a une stabilité en tangage, qui est assez ancré, et du coup, tu te concentres juste sur ton roulis, tu peux vraiment te concentrer sur tes courbes, tu es sur un rail, c'est sympa, mais si tu as trop de pieds avant, tu peux aussi te faire sortir, même si tu es en mâtre 80, alors ils ont sorti des nouveaux mâts, 75 et 85, moi j'aime bien le 80, parce qu'il permet de tout faire, voilà, donc en foil drive, la gavane, j'ai retrouvé les appuis, j'avais en wing, mais sans la wing, ça part en foil drive là, hein, cette chipperie là, ce bornien là, ce boudien là aussi, j'ai mis ici le QI 150, allez de gala ! Yéa ! Yéa ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501